On a tous déjà vu la séquence de Louis Boyard qui insulte Bolloré en direct dans TPMP ? T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es un irresponsable, Cyril. T'es un abouti, t'es triste. Tu fais monter le racisme mondial. T'as rien fait à part mettre un costume et faire un bruit-chim. Tocard, bah allez. Cyril, ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Toi, t'es une mère. Toi, t'es une mère. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une mère. Eh bien, hier, dans le cadre d'une émission qui revenait sur les manifestations en France, des invités sont revenus dans TPMP pour donner leur avis sur la situation. Aujourd'hui, vous êtes seule avec un enfant. Vous travaillez, elle travaille, elle essaie de faire le maximum. Et aujourd'hui, vous n'en sortez pas. Non, je suis encore chez mes parents parce que je ne peux pas me payer un appartement. Parce que même de la location, moi, je suis dans la banlieue parisienne. J'espère, en tout cas, que vous savez le prix d'un loyer moyen là-bas. Étant donné que j'ai fait ma demande d'HLM enceinte, on m'a donné 5 ans d'attente. Cette meuf est donc revenue sur sa situation personnelle en expliquant que c'est vraiment compliqué pour elle et surtout qu'elle est vraiment contre la réforme de la retraite. Mais la personne qui va vraiment nous intéresser ici, juste à côté d'elle, se nommant Richie. Est-ce que vous êtes politisé ? Non, les mots... Est-ce que vous êtes politisé ? Je peux terminer, j'appelle à l'automne... Ça ressent de la LFI ! Ça ressent de la LFI ! Est-ce que vous êtes politisé ? Allez, une dernière chose. Moi, je suis un gars qui a été formé à 14 ans par les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'un des milieux où mes parents n'ont jamais voté, n'ont jamais fait de politique, n'ont jamais été syndiqués. Vous me laissez terminer à 14 ans. Est-ce que vous êtes à la LFI ? Je suis pas à LFI. Comme vous le voyez, Cyril Hanouna va le couper plusieurs fois pour lui poser la même question, à savoir s'il est LFI ou non, et durant toute sa séquence, à chaque fois que le mec va dire un truc, il va encore et encore se faire couper la parole jusqu'au moment où il va directement lui répondre. 18 ans. D'abord dire que... Est-ce que vous êtes politisé ? Non, mais enfin, je sais pas ce que vous insinuez par politisé, mais c'est toujours aussi relou d'écouter des politocards. Il faut pas s'étonner que les jeunes ne vont pas voter quand on écoute les deux personnes. Sur l'essentiel du sujet, c'est très important, sur cette réforme des retraites, l'utilisation du 49-3, pour moi, elle est très révélatrice et ça ne m'étonne pas du tout. Richie va continuer de donner son avis dans l'émission en revenant même sur ce qu'il pense de l'invité qui est dans l'émission juste à côté de lui. Quand tu donnes un exemple comme ça, je préfère. Moi, je suis très gêné d'être à côté de ce type qui fait partie d'un parti politique. Non, mais je termine. Qui fait partie... Non, mais qui fait partie... Je peux terminer ? Qui fait partie d'un parti politique qui a enfermé mes ancêtres. Vous faites partie d'un parti politique qui a enfermé mes ancêtres. C'est pas le débat, mon chéri. Mais le plus important va arriver maintenant vu que Richie va en profiter d'avoir tout dit pour dire ça en direct dans l'émission de TPMP. Est-ce que vous êtes à la fille ou non ? Sinon, ça sert à rien de parler. J'espère une chose, c'est que le Bolloré va être condamné pour les crimes qu'il était dans l'invité. Je l'ai reconnu, c'est fort Thomas, c'est Louis Boyard. Est-ce que vous êtes à la fille ? Un dernier truc, un jour qui cherche à vous abrutir comme sur ce plateau, allez vous abonner à Quartier Général. Le micro, le micro, s'il te plaît. Je peux prendre le micro, s'il te plaît ? Voilà, va t'acheter un blouson, mon chéri. Comme vous le voyez, Et par la suite, tous les chroniqueurs ont évidemment fait les choquer et l'émission a continué normalement. Mais par contre, si maintenant vous voulez voir le chroniqueur de TPMP accusé d'attouchement sur un stagiaire, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran.